Chaque année à la même époque, en janvier, en février, c'est un moment important pour l'éducation nationale. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où on est en train de regarder ce qu'on appelle la carte scolaire. Donc en clair, on fait le point sur les ouvertures et sur les fermetures de classes. Et naturellement, dans cette très grande circonscription rurale, aux visages différents, la région d'Auneau avec plus d'enfants dans les écoles, la région sud de la circonscription du côté des Châteaudun et de Cloix où il y a moins d'enfants dans les écoles, il y a naturellement des propositions d'ouverture et des fermetures. Je suis extrêmement attentif, sensibilisé par les élus, les présidents de syndicats scolaires, sensibilisé par les familles nombreuses, donc par les parents de ces élèves, sensibilisé également par les enseignants, puisqu'il est indispensable qu'à l'école, c'est-à-dire là où tout commence pour un enfant, on leur donne les moyens qui permettent justement d'apporter la meilleure éducation possible à nos enfants. Et donc j'ai alerté la directrice des services de l'Académie pour lui expliquer qu'à certains endroits où des fermetures étaient prévues, comme par exemple au Gau-Saint-Denis, comme par exemple à Mêlée-de-Vidame, ça n'était pas acceptable, de même qu'à Bonneval, à Auneau. J'ai attiré également son attention sur le collège d'Auneau, c'est un collège où il y a une population toujours plus nombreuse, un peu plus de 610 enfants, on en attend pratiquement 640 ou 650 pour la rentrée prochaine, donc il est fondamental que ce qu'on appelle des dotations horaires, donc ce qui permet derrière de traduire en moyens pour l'échelle d'établissement, pour les enseignants et pour les enfants, eh bien ils soient au rendez-vous. Donc vous voyez que c'est un sujet compliqué, en tout cas qui nécessite toute mon application, je suis déjà heureux d'avoir sauvé une classe au Gau-Saint-Denis, sauvé d'une classe à Mêlée-de-Vidame, Mêlée-de-Vidame, à ne freiner le compte, et là encore, des sujets sur lesquels il faut bouger, donc j'ai demandé à la directrice d'académie, à la rectrice, pour Renaud, pour Bonneval, de trouver une autre solution qu'une fermeture telle qu'elle était en mise de jeu.